Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de, pas du tout Darkus Donjons, de Red Rose and Catacombs. On continue notre petit donjon, du coup on s'est arrêté juste le temps de faire des petites explications pour le live. On avait un boss à affronter, est-ce qu'on va chercher le combat là ? J'ai bien envie d'y aller, ça va pas nous coûter cher en plus vu que c'est des casques qu'on a déjà faites. Donc on va se faire ce petit combat, histoire d'avoir des ressources en plus. Après on ira faire le boss. Alors il faut faire 41 points de dégâts, on a eu 2 rage, un combat rapproché, on a pas de fracas. Ce qui veut dire qu'on va du coup y aller là, on va faire 20 plus 10, c'est largement assez de façon, c'était déjà de base largement assez. On va se mettre au centre et on va prendre un rechon du sang, voilà, allons-y. Banner of Ruin, alors oui c'est vrai qu'il y a un côté Banner of Ruin, alors le côté Donjon Crawling dans Banner of Ruin est un petit peu différent, il y a beaucoup moins de... Enfin je vais pas dire beaucoup moins d'action, mais Banner of Ruin est très très bon, un peu plus proche de l'Arkest Donjon dans les combats, t'attaques en ligne, t'as un côté avec tes mecs, un autre côté avec les autres. Mais Banner of Ruin c'est un jeu que j'ai vraiment pas mal poncé aussi, que j'aime beaucoup. Alors ici, lui il a 10, il va nous faire des attaques, ok il nous attaque, toi tu fais des dégâts sur plusieurs cases, mais je vois pas les cases que t'attaques. Toi par contre ça clignote bien, mais toi je vois pas les attaques que tu vas faire, donc pour l'instant d'ailleurs tu me fais pas de dégâts, bizarre, bizarre, bizarre. Alors on va pouvoir tester, j'ai fait une rage, ça a pas intensifié les dégâts, donc ça veut dire que c'est pas les cartes jaunes qui font qu'on fait des dégâts supplémentaires. On va aller là, hop, ensuite on va ici, entre les deux, et on met un petit piétillement, et c'est le décès. Et merci d'être passé Mazamara, une prochaine fois. On va apprendre quelques langues, ça va nous permettre, alors là ça sera pas assez, mais pouvoir faire une relance de... Euh, que j'aille pas trop loin, ok maintenant on peut descendre. Et on va être bien pour le boss, c'est parti. Alors, éliminer ce truc là, tous les 3 tours une nouvelle progéniture apparaît, il va invoquer des petits trucs. Alors ça c'est vraiment le boss à affronter avec le personnage qu'on a, hein. Le fait de pouvoir faire des dégâts de zone, ça va juste être outrancier quoi. Genre là je vais ici, et bim c'est le décès. Et on peut faire une attaque rapprochée sur le boss, et après se fracasser ici. Par contre le problème d'eux, principalement, c'est qu'ils ont des attaques qui nous touchent où qu'on soit. Et lui va les tuer, mais après qu'il m'ait attaqué. Et avec ce personnage là, j'ai pas d'armure malheureusement. On va prendre le petit boost, ok ça fait pas ça. Et alors pour le coup, vu que je peux pas fracasser sur ma propre case, je vais pas pouvoir. Donc on va prendre les deux rages, et on va aller ici pour lui faire un max de dégâts. On en tue au moins un, c'est déjà ça. On va prendre deux dégâts, et son pote va le tuer. Voilà. Par contre il devra pas tarder à nous invoquer des copains. On perd un PV, mais on en regagne un. C'est parfait. Alors, ah là il a gagné des dégâts du coup notre truc. Voilà. On a un piétineur. On y met une fessée. Ah j'aurais dû me TP là. Parce que là du coup si je me TP ici c'est pour rien. Donc on va passer le tour, tant pis. Ah oui. Il a fait venir les renforts quoi. Il a fait venir les renforts l'enfoiré. On a un fracas boosté en plus. On va en profiter. On va aller, alors attention parce qu'après il faudra que je m'éloigne. On va aller là. 32 de dégâts dans sa mouille. Et on va se mettre ici. Alors là on va se prendre une patate. Mais bon, on a notre petit soin quand même. Hop, la maladie. L'étroite dégâts flat. La maladie. Ah, ils sont sortis de ces rangues d'attaque. Dommage ça. Ok, on va pouvoir finir le boss. On va pas s'embêter. Hop là. On va stacker un peu de charbon. Et on retrouve du charbon de nouveau. Parfait. Et on déblague du coup le niveau 2 du boss. On a quand même récupéré pas mal de ressources. Qu'est-ce qu'on a utilisé le moins ? Le piétinement mais c'est normal. On l'a eu à la fin. Et le rochon du sang qui est un buff pas dégueu quand même. Donc pareil, on l'a pas eu à la fin. Ah non, je pense qu'il n'y a pas trop de cartes achetées dans son but. Bon, peut-être éventuellement le déplacement. Qui est pas ouf vu qu'il a le fracas quoi. Mais il est vraiment très fort. J'aime beaucoup. Franchement ce perso là, je kiffe l'utiliser. Malgré mes tellement de cartographes, il m'est pratiquement impossible de dresser un plan de cette région. Ce chemin de fer n'est un entrelac de milliers d'aiguillages. Je ne sais plus si je suis déjà passé par ici. Ou si c'est la première fois que je découvre ces lieux. Alors. Donc vous voyez notre ingé qui est censé avoir deux points. Bah vu qu'on a fait une exploration avec lui, il n'y en a qu'un. Par contre, il a gagné un niveau. Mais je ne sais toujours pas ce que ça fait de gagner des niveaux. On va aller. On pourrait éventuellement construire deux wagons. Mais non, parce qu'on n'a qu'un seul ingé. Ah non, bah voilà. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un ingé de plus. Comme quoi. C'est une réussite. Et du coup, on peut mettre n'importe qui. Alors, pour voir. 40% d'accident, 60% de risque. Ok, on a le même change de réussite. Mais par contre, on n'a pas de chance de faire de réussite critique. Donc techniquement, ouais, c'est risqué. Bon, on ne va pas cramer notre fer. Ce n'est pas grave. L'ingé, il se repose. On va voir un peu. Donc ici, normalement, on met le feromancien. On met un autre perso. Par exemple, toi. Et on peut débloquer un emplacement de case. On a quand même 15% de chance de se rater. Et là, on a 25% de chance de se rater. Et ça coûte quand même 1000 de charbon. Essayez de retirer une carte du deck. Ou essayez de débloquer le groupe de fente suivant dans le deck du personnage. C'est les mêmes chances. Ouais, c'est les mêmes chances. On va tenter, allez. Cette tâche a été accomplie avec un professionnalisme sans faille. Aucune énergie n'a été dépensée. Nickel. Du coup, on pourrait le refaire. Ah non, il faut qu'il soit au niveau 2. Mais on pourrait le faire avec lui. Donc ça sert à ça, les niveaux, en fait. Ben, on va tenter, hein. Ah non, ça n'a pas dépensé d'énergie, mais ça a dépensé le charbon. Donc non, on ne va pas le refaire. Ça coûte un petit peu trop cher. Qu'est-ce qu'on a recruté ici ? Alors, il m'a l'air sympathique. Lui, il y a un érudit. Stratège. Ce personnage a l'intellect développé et dispose de vastes connaissances en matière de stratégie et de tactique. Ce qui lui permet de commencer chaque tour avec davantage de cartes que les autres personnages. Et c'est un enfant de la rage, comme notre ingé. Du coup, très fun à jouer de nouveau. Il a énormément de points de santé mentale, mais il a très peu de PV. Très bien. On a un autre ferromantien qui a de type flingueur. Ok, donc ils sont... Ben non, on avait des ingés qui n'avaient pas les mêmes compétences tout à l'heure que notre ingé de base. Je ne sais pas trop sur quoi. C'est vraiment aléatoire, je pense, les tirages, là. Et toi, tu es un docteur. Ce personnage a moins de chance de mourir lorsqu'il tombe au combat. Très bien. C'est un peu un téméraire en plus mauvais, quoi. Ah non, c'est l'inverse, pardon, excusez-moi. Lui, il est plus sceptible de mourir, mais il a un point d'endurance en plus. Alors que lui, il a moins de chance de mourir. Je pense que je vais prendre l'érudit. Plutôt. Et on est à 4 sur 4. Du coup, nos points d'énergie font qu'on va pouvoir éventuellement aller en exploration. Alors, on a le nouveau boss. Ou alors, un niveau 2. Ici, on débloque magicien. Ici, on débloque cogneur. Toi, tu as aimé jouer avec le docteur. Bah, après, ça dépend de ses comps. Parce que là, tu vois, le docteur, là, il est enfant de la rage. Mais, comme mon ingénieur. Mais tout à l'heure, je pouvais recruter des ingénieurs qui n'étaient pas enfant de la rage. Donc, ça dépend de la classe, du coup. Enfin, ça dépend un peu de la chance, pardon, excusez-moi. Pas de la classe, justement. La classe dépend, le chemin, la sous-classe. Voilà, la sous-classe dépend plutôt de la chance, je pense. J'ai envie d'aller débloquer le magicien et on va y aller avec lui. C'est quoi ça ? Ce personnage n'a pas assez de vie pour ce niveau. Ah. La puissance de ce personnage est inférieure à ce niveau. Ah. D'accord. Bah, du coup, on n'y va pas. Tu as un érudit et pas de docteur. Ah oui, pardon. Oui, le docteur, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre que je n'ai pas pris. Oui, mais du coup, c'est pareil. Le gameplay dépend de sa sous-classe, donc, sauf erreur, la classe joue sur ce qu'il peut faire dans le train et éventuellement sur ce truc-là, son trait. Mais ça ne joue pas plus que ça sur le combat. Allez, on va faire celui-là. Et il va falloir qu'après, on débloque l'atelier, du coup. Mais notre ingé se sera reposé, donc on aura deux points d'énergie avec lui. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Un boost et des ressources. On va aller chercher le boost en premier. Croupier. Lorsque vous jouez cette carte, mémorise les dégâts totaux et les cibles touchées par cette carte. Permet de les attaquer de nouveau en conservant la même quantité de dégâts au début de votre prochain tour. D'accord. Pas mal. Est-ce qu'on a une carte où on va mettre ça ? Ah bah oui, vu qu'on a débloqué des trucs. Ça, ça peut être très fort, ça. Avec Terreur Absolue. On va le mettre sur Terreur Absolue. Alors, du coup, on a un fight, mais j'ai envie d'aller chercher les ressources. Et c'était un cul-de-sac. Pas de chance. Demi-tour. On va aller chercher ce combat. Et on a des ressources en dessous. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un petit coup d'eau. On a un fusillé nazi. Il faut qu'on fasse des dégâts. Ok, ça devrait être assez simple. Du coup, en plus, on peut attirer un mec. Ce qui veut dire qu'on va faire des dégâts à distance sur lui. Et après, on va attirer par exemple... Alors, déjà, on va prendre notre force. On a un point d'un à prendre plus. Attirer lui. Après, on va sauter en face de celui-là. Et on va l'avoiler un coup. Voilà. C'est pas mal. On en a affaibli deux, tué un. On a quasiment terminé. La terreur absolue. Bim ! Un peu de fer. Un peu de fer, un peu de fer. On descend. On trouve de la bouffe. On peut descendre encore. Il est déjà dans le mal, lui. On trouve des langues. Ok, très bien. Alors, un combat. On va devenir paranoïaque juste pour ce combat. Donc, on peut choisir de camper si on le souhaite. Mais, c'est pas la peine. On y croit. Alors, même si notre personnage n'a pas trop l'air d'y croire. Alors, c'est sûr que leur donner un tour de combat, ça joue énormément sur les possibilités. Donc, lui, il va attaquer là. Lui, il attaque où qu'on soit. Et il a un bouclier. On ne peut pas y faire grand-chose. Lui, si on lui enlève son armure, ça nous aiderait. On pourrait sauter ici. Enlever son armure à lui. Après. On attire lui. Ouais, dès qu'il est parano, il tremble. Ouais, je suis d'accord. Alors, je n'ai pas lancé de combat encore en étant hystérique. Mais je pense qu'il doit y avoir des effets aussi. On va pas le tuer, lui, si je fais ça. Attendez, lui, il est attaqué par qui ? Ah non, c'est parce que j'avais ma carte. On va tuer lui, parce que je ne l'aime pas. Voilà. On va prendre une petite armure. Petit effet de carte. Enfin, il y a plein de petits trucs à droite à gauche. Qui sont rigolos. Donc là, on a la maladie. Mais c'est l'armure qu'a pris. Alors, on a de la force. On peut péter une armure. On n'a pas quoi en prendre. On a la terreur absolue. Donc ça ne sert à rien d'enregistrer les dégâts, puisque de toute façon, il est mort. Pour le plaisir, on va mettre la force, même si j'aurais pu terminer le combat. On prend les dégâts pour rien, par contre. Ça, c'est un peu dommage. On a le concassage d'armure. Donc on va aller s'occuper de lui. Voilà. Du fer. Alors, on ne voit pas ce qu'il y a. On va essayer d'aller par ici. Des ressources. Parfait. On ne peut aller que par là. Un combat. Ça, c'est une saloperie. Elle, là, c'est une vraie saloperie. Bon, cela dit, ils attaquent tous. On n'est rien à foutre dans notre position. Donc, du coup, à la limite, c'est pas très grave. Et en plus, on a de quoi péter son armure. Tiens, mange. Ça t'apprendra. On a la force. Est-ce que je peux sauter là-bas ? Non, je ne peux sauter que jusqu'ici, malheureusement. Mais après, je peux sauter jusque là-bas. Hop là. On coin fort, on se met un petit peu d'armure. Aïe. Aïe. La maladie. Alors. A distance, on n'a rien à toucher. Mais si je vais là et que je tape celui-là, je peux buter celui-ci. Ce qui n'est pas si mal. Quoique si je fais 10 de dégâts, c'est terminé. Du coup, on ne peut pas s'embêter. Un petit peu de dégâts. Alors. Le surinage. A distance, avec une amélioration. Confer de la force pour chaque carte en main. Retire toutes les cartes en main. Ok. Et là, dégâts de zone. Ah bah, c'est sympa ça. On va prendre un peu de dégâts de zone. Et on va prendre des langues. Tiens, on pourra faire deux relances. On ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. On va aller voir. Un combat. Ok. On va falloir qu'on campe un moment là. Il y a l'autre qui nous remet à notre place d'origine. Une belle saloperie encore. On va l'allumer. Ça nous laisse la possibilité de nous déplacer comme ça. Ça, je peux le mettre n'importe où. Ok, je peux l'envoyer n'importe où. Donc, je peux sauter là. Allez, alors le problème, c'est que du coup, lui, il va me faire 10 de dégâts. Donc, j'ai tout intérêt à sauter. Il va lui faire ça, même si ça n'enlève pas toute son armure. Au moins, il ne me fait que 4. Ce n'est pas dingue, mais... Alors lui, il attaque avec un prout. Tout à fait. Ah la vache, il m'a allumé deux cartes. Ça pique, ça. On a un combat rapproché qui nous bouffe de l'armure. On va attirer lui. Voilà. On va piocher une carte. On a la terreur absolue. Nickel. On va tuer celui-ci. On va tuer celui-là. On n'en est pas si mal. Ce n'est pas assez. On va vous booster un peu. On va faire 10 de dégâts. Et c'est bon. Du fer, du fer. Là, on a potentiellement de quoi faire deux wagons. Alors, j'ai peur que si je bouge là... Je crois que je suis juste au-dessus d'hystérique, là. J'ai quand même perdu 10 PV, il faut que je fasse gaffe. Wow. Il faut que je tue lui. Euh... Ok, on va aller vite. On va mettre une grosse fessée. On va prendre... Oh putain, on va se faire défoncer. Ah, mais non. Je dois être hystérique parce que j'ai perdu un point. Wow, la vache, ça pique. Bon, il faut qu'on arrête les conneries et qu'on campe. Ok, bon. Le croupier qui nous sauve la peau. Ouais, c'est ça. Je suis devenu là, donc j'ai moins de stamina. Ok, bah du coup... Notre mec, il a l'air tout mort, là, avec les auber noirs et tout. On va camper un coup. Hop. On va aussi... Euh... Ça coûte 12, putain. Ça pique. Bon, bah du coup, on va aller par là. Essayer d'en finir avant de décéder. Alors... Il faudrait que j'essaie de me débarrasser de lui. Donc, on fait ça. Ensuite, on le coup. Et après, on va endommager celui-là. On va se mettre une force pour la suite. Et puis, on va se recentrer, parce que pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Une arthrite. Elle va nous mettre l'arthrite pour 4 de dégâts. Et les autres, ils font 4 fois 2, 4 fois 2. Très bien. Alors ça, ça serait pas mal. Voilà, on en tue un. Lui, on lui enlève son truc, là. On va l'attirer, le tuer. Et c'est fini. Au niveau des attaques... Qu'est-ce qu'on a ? Pioche cynique. Confère plus une pioche par carte jouée. Créer une copie de cette carte et l'ajouter à votre deck principal. Les copies sont supprimées à la fin du combat. Ok, marrant. Alors, s'applique sur soi-même. Confère plus un d'armure par cumul au début de chaque tour. Et confère de la force pour chaque carte en main. Alors, l'amélioration est pas ouf pour ça, malheureusement. Et là, pêcher vide, s'applique sur soi-même, permet de renvoyer des dégâts égaux à votre armure lorsque vous subissez une attaque. Ça peut être pas mal, ça. On a 1700 le charbon et on va en avoir sur le boss. Donc on va plutôt y aller sur le fer. Oula, qu'est-ce que c'est que cet enfoiré ? Cet ennemi est misé contre tous les effets de mouvement et les effets qui modifient l'état. Oh, l'enfer de jouer à ça avec le mec qu'a le fracas. Ok, alors du coup... Pour l'instant, on n'a pas d'armure et on ne va pas s'en mettre. Donc on va... Pourquoi je ne peux pas le faire ? Merci. Faire un peu de place. On va lui mettre un petit coup. Un petit coup de plus parce que pourquoi pas. Et on va se mettre ce truc-là quand même. Alors, est-ce que c'est rond ses attaques ? Non, mais par contre il invoque des trucs. Un fiche dégâts et repousse le premier ennemi sur une ligne droite. J'imagine que s'il me repousse là-dedans, ça ne va pas faire plaise. Et on a un devin ici. Qui a aussi la résistance physique et mentale, mais qui ne fait rien d'autre. Je peux sauter là. Ok, je peux sauter là, lui mettre une terreur absolue. Je ne suis pas obligé de sauter pour lui mettre une terreur absolue tout de suite. On peut juste se contenter de mettre une tatane. Un combat rapproché et après on saute. Voilà. Il va se prendre le coupier. Oh putain, c'est vrai. Ah la vache. Comme il m'a niqué là. Ah et du coup ça, ça a créé des copies. D'accord, ok. Mais du coup ça ne me sert tellement à rien. Je me suis tellement coincé. Si je peux attaquer là ? Je vais plutôt attaquer là, ok. Ah il me semblait que le distance, je ne pouvais attaquer qu'à distance. Intéressant. On va se mettre de l'armure. Mais alors ça du coup. On va envoyer 3 de dégâts. Bon il fait 7 fois 2 quoi. Ah puis l'autre il va me remettre à sa place de toute façon. Merde. On va prendre cher. Oh là là, l'autre qui est planqué derrière là. Alors il faudrait que je pète ça. Que j'attire l'autre là. Mais je ne la tuerai pas de toute façon. Et lui il fait 8 fois 2. On aura 3 PV au tour suivant. Ok, je peux la taper sans la tirer. Ça c'est pas mal par contre. On va se mettre ça. On va se mettre ça. On va faire un saut. Je peux faire un saut sur moi-même ? Non. Je vais essayer de booster l'armure que j'aurai. Mais euh... On va lui enlever des PV. Prendre un petit peu d'armure. Aïe. Aïe. Oh là là, mais quel enfer ! La terreur absolue qui coûte plus que 2. Ça c'est cool. On peut péter de l'armure mais ça ne nous sert à rien. Ah oui, en fait la copie c'est horrible quoi. C'est une grosse erreur cette carte. Il faut qu'on la vire. Il va faire 5 x 3, sérieux ? Euh... Ouais bah... Avec l'autre qui nous remet à son endroit de base en plus. De toute façon c'est complètement bloqué. Je peux péter un truc et sauter dessus mais l'autre va nous baiser dans tous les cas. Ah bah c'est le choix de cette carte là qui nous a foutu dedans. On est euh... On est niqué de chez niqué là. C'est le décès ! Oh nooo nooo... Ok, il a survécu. Ce personnage se réveille à peine capable de bouger. Malgré les difficultés, il réussit à ramper hors du train. Euh ouais, c'est le RIP. Enfin, il a réussi à survivre quand même visiblement. Mais j'imagine qu'il doit être blessé du coup. Je dessine mes cartes encore et encore. Mais c'est comme si l'encre me désobéissait sciemment. Maîtresse se fonde les uns dans les autres pour ne plus former qu'un amalgame informe. Un symbole du mal. Alors du coup, comment ça se passe ? Il est moribond. Mais il a ramené ses ressources quand même. Ça c'est cool. Ah oui, il est là. Allo ! Aidez-moi ! Buvons un coup pour fêter sa défaite. Bon, l'ingé. Il faut que tu ailles chercher. L'infirmerie c'est hyper loin. On va essayer de faire l'atelier. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'atelier avant de construire un autre wagon ? Parce que j'imagine que c'est l'ingé aussi. Ceci est l'atelier où vous pouvez améliorer la santé et les dégâts de vos personnages. Ce wagon nécessite deux personnages pour son fonctionnement. Celui du haut est le spécialiste. Et le deuxième est positionné d'ici-dessous. Ok, très bien. Donc là, il faut que je mette mon ingé et quelqu'un d'autre. Mais il faut le niveau 1 au moins. Mais il est blessé. Donc de toute façon, ok. Donc ça veut dire que l'ingé ne pouvant pas s'améliorer lui-même. Et puis là, c'est vraiment ingénieur uniquement. D'accord. L'ingé ne pouvant pas s'améliorer lui-même. On va construire un wagon de plus pour augmenter la quantité de troupes. Réussite. Très bien. Ok. Il a pu aller dormir là alors que l'autre est en train de crever au milieu du wagon des ingénieurs. Est-ce que du coup, on n'aurait pas un autre ingé ? On a un autre ingé de type gardien. Ok. Alors tu vois, squash, ça dépend. Ton docteur, il peut être de différents types. Par contre, leur passif, ça dépend vraiment de leur classe. Donc la classe donne le passif et les tâches du train. Et la sous-classe est aléatoire. Et donne du coup les capacités de combat. J'ai bien envie de prendre un autre ingénieur parce qu'on risque d'en avoir besoin. Et on va essayer de débloquer d'autres classes avant de reprendre un truc. Ok. Donc du coup, on peut refaire ça. Alors, est-ce qu'on envoie... Alors lui, avec le boss, quoi que, il pourrait être efficace quand même. Il peut se téléporter n'importe où avec ça. Ça pourrait permettre de sortir et d'aller... Ouais, mais alors là, si elle nous envoie qu'une sorcière qui fout la merde, sérieux, quoi. C'est ingérable. Ou alors, on a lui qui faisait quoi ? Inflige plus une attaque par cumul au début de votre tour. Ouais, flingueur, il pourrait permettre d'attaquer en masse. Bon, son armure est merdique, par contre. Alors, je ne sais pas ce que ça fait l'armure écarlate. Est-ce que c'est... Je pense que c'est une armure qui dure... Qui dure chaque tour, en fait. Qui ne disparaît pas. Mais à vérifier. Alors, on va partir avec lui. On va voir. Allez, mon gore. T'as 30 PV. On y croit. Ok, il y a des ressources de chaque côté. On va partir par là. Du bois. Qu'est-ce que ça te prie ? Par contre, c'est un peu la dèche de... De tout, là. Des ressources encore en bas. Et un truc pour améliorer. On va le chercher. Des langues. Trouver des langues en se baladant dans la forêt. C'est toujours un plaisir. 4 PV max. Ah, ça c'est pas mal. Ça lui fait pas de mal à lui. On va aller. Dégas critiques. Qu'on faire 10% de chance par cumul d'infliger un coup critique. K.O. à l'état pur. On faire plus une pioche, 10 potions d'amélioration de sentier de guerre aléatoire. Ces cases disparaissent après ce tour. Inflige un cumul de maladie par carte jouée. Restaure quelques PV pour... Chaque carte jouée et qu'on faire deux cumuls de maladie. Bizarre le nécromancien. Bizarre. On va prendre l'infection. Allez, du coup, on a que cette carte-là. Donc c'est parti. Par contre, on est déjà paranoïaque. On a fait aucun combat encore. On va aller voir en dessous ce qu'il y a. C'est un fight. On va le tenter en étant paranoïaque. Alors, ce personnage, comment qu'il joue ? Il a une grosse hache et un pistolet. Donc on peut bouger un peu. Foudre la gâchette. On va prendre ça. On va prendre ça. On a zéro attaque. C'est intéressant. Donc on se met bien de l'armure écarlate. Et on a huit PV au tour suivant. Il faut qu'on se barre d'ici. Voilà. La maladie. Il nous tape dessus. On tire dans le vent. Alors on va prendre huit. Ok, donc c'est ça. L'armure écarlate reste. Est-ce qu'elle reste à la fin du tour ? Ok, le fou de la gâchette, c'est bien une attaque. Très bien. Intéressant. Là, on attaque un ennemi aléatoire. Très bien. On peut reprendre un petit fou de la gâchette de plus. La maladie, ça pique les fesses. Mais bon, on a que ça à jouer. On va faire la déflagration aléatoire. C'est lui qu'on attaque. Très bien, on lui a mis de la maladie. Ça ne va pas suffire à le tuer. Donc il faut qu'on s'éloigne. Ok, il est... Faire bizarre à jouer, quoi. On a fait toujours aucun dégâts au boss, par contre. Ok, on a fait deux attaques sur lui. Une attaque là. Très quasiment mort, quoi. Très bien. Alors cette fois, on ne prend pas d'attaque. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la peine de bouger. On a huit de maladie, quoi. On est mort au tour suivant, quoi. Merci. Oh la vache. C'est la violence, hein. On se met un petit peu de défense pour tanker un peu. Alors, tuer le champion avec ce perso, c'est une cata, quoi. Son incompétence et son manque d'expérience ne débouchèrent que sur une blessure mortelle. Et bim ! Dans ta face ! C'est hyper dur, ça me mettre de la maladie. En plus, deux de maladie. Pour deux d'armure, il n'y a aucun gain, quoi. Ça pique tellement fort. Notre périple au sein du Limbourrinde se poursuit. Nous avons franchi forêt et montagnes escarpées. J'ai vu des choses que la raison ne sortait d'écrire. Les rails semblent se tordre en une spirale et un borborygme des plus étranges retentit depuis la chaudière. Comme si le moteur lui-même voulait hurler à la lune. L'un de vos membres d'équipage à Péry, rendez-vous au funérarium à l'arrière du train. Vous y sais quoi faire avec les corps ? Organisez de belles funérailles si vous pensez que ce personnage en est digne. Ou pillez son cadavre et jetez-le par la fenêtre si vous estimez que c'est tout ce qu'il mérite. Ah, il y a un petit bug, là on a le truc qui reste du coup. On n'a pas encore le funérarium. Ah si, on l'a débloqué du coup. Ça l'a débloqué tout seul. Alors, enterrement. Arrêtez le train pour préparer des funérailles. Si le personnage a été apprécié de ses compagnons, la cérémonie renforcera leur courage et améliorera leur état général. Plus le défunt aura mené une vie digne, plus cela aura de chances d'arriver. Alors, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il est digne. Alors, profané le corps. 70% encore un novice qui se fait tuer. 30% son café était incroyable. Pillez le corps et jetez-le par la fenêtre du train. On va essayer ça, tiens, c'est rigolo. Seul son incompétence surpassait son impécibilité. La violence, le pauvre gars qui n'a rien demandé quoi. Oh mon dieu. Je suis mort de rire, c'est excellent. On peut faire des trucs ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on pourra peut-être l'améliorer. Enfin, les bonhommes avec une petite moustache, là. Ah, la DA du jeu est vraiment rigolote. Alors, lui, il est toujours en train d'agoniser. Il n'a pas changé. On n'a plus de fériveau mancien. Est-ce qu'on peut faire l'infirmerie ? Oui, on peut faire l'infirmerie. Est-ce que le niveau jouant, ça ne change pas ? Non, ça ne change pas. Du coup, on va faire l'infirmerie. On tente réussite. On a l'infirmerie, parfait. Alors, est-ce qu'il faut un docteur ? Phonadon. Oui, je suis d'accord. Franchement, c'est vraiment rigolo. Alors, n'importe quelle classe, mais le médecin fera le mieux. Ok, alors là, si je mets lui et lui. 35% de mort, 35% d'échec, 30% de réussite. Ah oui. C'est pas... Effectivement, c'est pas ouf. Un petit docteur serait de bonne aloi. Le docteur Nyle Sexton. Enfant de la rage également. Très bien. Allez, viens. Et du coup, on a un nouveau fériveau mancien qui est de type gardien. Ouais, mais j'aimerais bien d'autres classes un peu. Ce serait quand même cool. Faut qu'on arrive à débloquer d'autres classes. Alors, l'infirmerie, déjà. Tu vas soigner ton pote. Ah non, merde. Il est fatigué, c'est vrai. Du coup, bah tant pis. On peut pas le soigner ce tour-là. Par contre, maintenant qu'on a un ingé, on peut essayer d'améliorer lui. Améliorer les PV. Améliorer les points de puissance. On va améliorer. Ah non, il nous faut du fer. On en a plus. Oh la vache, ça coûte tellement cher. Bah du coup, on peut rien faire d'autre. Donc on va envoyer quelqu'un. Il y a bibliothèque de la cabale. Ok, il nous faut un max de fer. On peut rien faire d'autre. Donc, vu qu'on peut pas améliorer notre perso, j'imagine que là, ça va nous dire pareil. Si je décide de l'envoyer là, ça va nous dire que c'est une idée de merde. On est d'accord. On pourrait essayer de l'envoyer là, du coup. Pour l'améliorer un peu. Où on envoie notre érudit. Notre érudit, c'était un enfant de la rage aussi. J'imagine que lui, il va bosser pour les technologies. Mais 30 PV, bon après, on sera pas de dégâts à nous-mêmes. Et on a des dégâts un petit peu plus... Comment dire ? Prévisibles. Mais on va essayer de booster notre range. Allez, c'est parti. En avant. Venge des camarades ! Ils sont déjà deux à être décédés sur ce chemin semé d'embûches. Restore vos points. Ok, bon, très bien. Ça c'est cool. Un combat, donc on va aller là. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pioche ! Un rejeton du sang. Ok, pas mal. Conquérant. Confère un armure par cumul à chaque tour jusqu'à la fin du combat. C'est pas mal. Confère de l'armure pour chaque ennemi touché par cette carte. Pourquoi pas, mais on sait pas combien. Je suis même pas trop l'idée. Ah merde, je peux pas changer d'avis. Je vais plutôt prendre ça. On va la mettre sur la rage, parce que la rage on l'utilise beaucoup. Alors sur le côté, on a plein de combats. On va faire le combat du bas. Après, il faut qu'on se fasse un max de ressources. Donc l'objectif c'est de dépouiller des tronches avec lui. On va lui péter la tête ici. Ensuite, on fait un fracala. On fait un piétineur. Voilà, et on va faire un petit fracas ici. Voilà. Paf la rage. Alors là, si on pioche le piétineur... Ah non. Une petite rage, on va là. Et bim ! 18 dans vos tronches. Une petite carte de soutien. Pêcher vide. Ah bah voilà, ça c'est pas mal pour le coup là. Là, ça renvoie des dégâts selon l'armure. Et en plus, ça met de l'armure. Prémonition. S'applique sur soi-même. Permet d'attaquer un ennemi s'apprêtant à vous attaquer. Le rempart à toute épreuve. Ouais. Le rejeton du sang avec prémonition est mieux, je pense. Mais dans l'idéal, avec lui, on a suffisamment de mobilité pour pas prendre de dégâts. Donc tous les trucs qu'on a là, sont pas ouf. Du coup, je vais passer. Du fer, il nous faut du fer. Ok, ici on a une idole. On va faire de l'armure pour chaque carte jouée. On va le mettre là-dessus. S'il faut que je vois la fin, ça. On va aller chercher les ressources. Un petit combat à droite. T'es largement capable de faire des combats, toi. Alors, t'as un fracas et deux fracas. Ok, tu vas prendre une rage. Bim ! Voilà. Il faut faire 12, bah on est capable de les faire. Il est tellement fort. Du bois et tout, on est bien. On va prendre du charbon. Et on a des ressources en bas, nickel. Hop là, un peu de charbon. On va aller faire le fight. Ensuite, l'autre fight. On ira chercher les ressources, je pense. Tuer le champion et planquer derrière. On va prendre une rage. On va prendre une rage. On va fracasser ici. Faire un petit combat rapproché pour tuer le fusillier. Ouais, allons-y. Et après, on prend ça. Alors, j'ai peur pour le boss. Le boss, ça va être très compliqué avec lui, quand même. Lui, il fait des dégâts de zone. Hyper mal placé, malheureusement. Donc, on va prendre... Un fracas ici. Un piétineur derrière. Et ensuite, on s'éloigne. Du coup, il faisait 4. J'aurais peut-être pu... Ouais, j'aurais pu prendre le truc là. Bon, il ne reste plus que lui. Il a 12 PV. Ça devrait être joué arable. Bim. Il me les mange. Ah ah, tu fais moi le malin. Du fer. Ah, c'est hyper chaud le fer. On a dit, on va par là. Un petit fight. On a un combat rapproché. On pourrait éliminer lui direct. On pourrait aussi prendre une rage. On se téléporter là pour l'éliminer. Et après, éliminer lui. Et puis après, parce qu'on est sportif, on va là. Voilà. Oh, il est vraiment hyper costaud. J'adore ce personnage. En dégâts, qu'est-ce que t'as ? La morsure. Inflige des dégâts pour chaque carte en main. Vous subitez un tiers des dégâts infligés. Ah, ok, très bien. Bête. Inflige des dégâts à tous les personnages, vous compris. D'accord. Ou un fracas. Inflige des dégâts pour chaque carte jouée pendant ce tour. C'est mieux. C'est bien mieux. On va aller chercher les ressources au-dessus. Un peu de bois. Très bien. On est paranoïaque. On va faire le fight qui est là. On est en paranoïaque. Il y a d'autres cases à chercher. Donc oui. Tuer le champion. Elle a 10 PV. Par contre, il y a 30 d'armure. Ah, elle nous remet à notre position de départ. Ça, ça va être relou. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ignore l'armure et l'armure écarlate. Ok. On peut faire. Déjà, on peut tuer lui. Comme ça, même si elle nous remet à notre position de départ. Ça ne fera pas de miracle. On fait ça. Est-ce qu'on maxe l'armure ? Est-ce qu'on maxe les dégâts ? On a déjà 4 d'armure. Il n'y a que elle qui nous attaque. Donc, on va prendre ça. Et là, on maxe les dégâts à fond. Donc, cette épée ici, 30 dans ta mouille. Voilà. Ça, c'est propre. Alors. On va pas s'embêter. Hop. Et hop. Wouah! 45 langues, on va dire que ça suffit pour le moment. On va camper. On a largement ce qu'il faut. Ok, parfait. On a des ressources juste là. On va aller chercher des petites langues. Et après, on va voir si on peut s'en tirer contre le boss avec ce perso. Sachant que de base, c'est tendu. On peut prendre... Rage. Rage. Comme ça, on fait un peu de place. Après, on va fracasser ici. On va essayer de faire un max de place. On va prendre ça pour avoir l'armure. Et le conquérant... Qu'est-ce qu'il fait ? Et bêtement, la première carte que vous jouez n'a aucun effet. Les cartes de mouvement ne retournent pas dans votre main. Mais c'est une attaque qu'il va faire ou...? Oui, c'est ça, c'est une attaque qu'il va faire. Vu qu'il a permanence, c'est une attaque qu'il va faire. Très bien. Donc nous, on a quoi ? Un fracas. Une rage. Un combat rapproché. On peut lui mettre déjà un gros combat rapproché. Ensuite, une rage. Ensuite, on va là-bas. Et on va commencer à annihiler la sorcière pour qu'elle ne vienne pas nous emmerder. Ok, il va attaquer sa copine. Ça me va. Euh, du coup... Frappe de nutruante. 4 x 3. Ok. Et après, on prend un d'armure. Très bien. Et bêtement, la première carte que vous jouez n'a aucun effet. Ok, c'est ça. Donc il faut qu'on fasse attention. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer ? De toute façon, on ne peut pas la taper. Elle. On n'a qu'un fracas. Ce qui veut dire qu'on va jouer ça. Donc ça, ça ne marche pas. Du coup, comme prévu. Ensuite, on fait une rage. On va faire un fracas, ici. Et on va prendre un rejeton du sang. Et c'est parti. Elle, elle va se faire abonner la tranche. Voilà. Et après, elle va se mettre en mode relou. Mais on devrait pouvoir la buter, je pense. Quoique, non. Parce qu'il y a deux trucs qui sont apparus, là. Sérieusement. Ok, 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 ok. Alors du coup, on a quoi ? On a un piétineur, un combat rapproché. On va aller là. On ne peut pas éliminer ça, malheureusement. Il attaque tout, hein. Putain. On va mettre un piétineur. Et du coup, on va faire un fracas par là. Tant pis pour le combat rapproché. J'aurais pu caler un combat rapproché avant, vous me direz. Mais tant pis, c'est comme ça. Ouais, bon, j'aurais pu lui faire un peu plus de dégâts. Il ressemble PV, ce con. Oh là là. Mais il en a de plus en plus, ce salaud. Sérieusement, c'est ouf. Il va faire 14. Ça ne va pas la tuer, mais pas loin. Alors nous, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas faire de fracas. On peut faire un combat rapproché sur une once. Allons-y. Après, il faudrait qu'on tue une once. Donc il nous faut une rage. Puis un fracas. Puis un fracas. Ok. C'est chaud, hein. Franchement. Là, on la sent, la tactique, là. Ah, elle va nous ramener à sa place. Il fait quoi ? Il fait un ébêtement, donc... Pas forcément d'intérêt à se déplacer plus que ça. On va faire un piétinement. Après, on va faire une rage. On va ici. On va ici. Alors c'est un petit peu abusé, mais au moins on a nettoyé la map. Ok, il va nous remettre un ébêtement. Donc la première carte qu'on joue n'a pas d'effet. Voilà. Au moins, ça fait une carte jouée. Donc ça n'a pas d'effet, mais ça joue quand même sur nos bonus par carte jouée. Ici, on va essayer de tuer celle-là avant qu'elle nous emmerde. On va prendre le rejeton du sang. Comme ça, ça booste notre fracas. Et on va aller ici pour péter de la ronce. Ok, on remet un ébêtement. Il réinvoque une sorcière là-bas. C'est pas mal, on va pouvoir se TP. Alors par contre, du coup, je vais tout de suite jouer ça. Comme ça, c'est fait. On peut prendre une rage. On peut prendre une autre rage. Et on peut faire un fracas de la violence là-bas. Je pensais que ce serait plus compliqué de bouger avec ce perso. D'ailleurs, merci. Merci jeu de voilà. Mais finalement, ça va. C'est faisable quand même. Alors, il nous faut un fracas ici. Et après, on fait une rage. Et un coup sur sa tronche. Et c'est bon. Seulement trois de fer, sérieusement ? Ah les salauds. Waouh, costaud hein ? On a subi zéro dégâts quand même. Ça c'est propre. Ah et du coup, on gagne notre niveau visiblement. Et merci Ardarin. Excusez-moi, je vais me lever. Juste allumer la lumière parce qu'il commence à faire sombre. Hop là. Ah, c'est un train qui aurait provoqué ça. Et maintenant, le seul moyen de survivre, c'est d'être dans un train. Ça, ça sent le truc. Ah, il est à l'infirmerie, ça y est. Ça sent le truc où c'est pas de bol et démerdez-vous quoi. Ok, on a maintenant 45 de réussite. 20 de mort, 20 d'échec. Bah écoute, essaye de le sauver. Échec. Et merde. Il y en a cramé 1000 pour que dalle. Et salut Xebus, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Donc notre docteur a échoué et maintenant il dort. Bravo, belle atta d'esprit. Dans l'atelier, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que du coup, on peut booster notre copain ? On va améliorer ses PV ou ses points de puissance ? Non, plutôt ses points de puissance. Yes. On va le booster un peu. Je pense que le jeu peut te plaire, Xebus. C'est suggéré par Squash sur ton Discord et offert par Squash. Encore un merci à lui. Et il y a une petite type... Darkest donjon... Slash... Into the bridge... Qui est vraiment sympathique. Je pense que c'est un jeu qui plairait énormément à Bigada aussi. Il faudrait que je le pointe dessus. Du coup, on a boosté nos PV. On a boosté notre puissance. On va pouvoir éventuellement tenter une quête de niveau 2 avec lui. Mais ça serait bien d'entraîner nos niveaux 0 aussi. Est-ce qu'on a une recrue sympathique ? Non, c'est que les classes qu'on connaît, forcément. On n'a toujours pas débloqué. Donc, non. Le wagon des ingénieurs, non. On n'a plus de fer. On va devoir bouger. Alors, on a débloqué ce mec qui m'a l'air, ma foi, encore plus sympa que les autres. Pas besoin d'allumer la lumière. Tu es la lumière, Squash. Mais malheureusement, tu ne nous éclaires pas à travers le live. Alors, du coup, si je prends lui, on n'a plus les warnings. On pourrait tenter de débloquer un magicien. Enfin, la classe magicien. Mais j'ai quand même envie d'améliorer un peu nos mecs. On va essayer d'améliorer l'érudit. Allez, c'est parti. Allez, mon gars. Tu as 30 PV, mais tu as 23 points. Direct, une petite statue. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ? Puissance. Attaquer un ennemi s'apprêtant à vous attaquer. Alors, ça, c'est pas mal. Mais je pense qu'on ne peut pas se permettre de prendre des attaques avec lui. Il va nous falloir un genre plutôt du soin. Ou éventuellement de l'armure. Mais quand même plutôt du soin. Quoique, le problème du soin... Ah oui, non, aussi. Ça confère plus 1 de PV par tour jusqu'à la fin du combat. Donc ici, en fait, c'est pas mal. On va le mettre sur la rage. Il y a des grandes chances qu'on utilise la rage. Ok, du bois. Allons-y pour du bois. De la bouffe. Allons-y pour de la bouffe. Encore du bois. Des langues. Et après, on a deux combats. Et encore des ressources. Allons-y. Alors. Ok. Des mecs tanki. Et des mecs avec de la... Des gros PV. Du coup, on va prendre une petite rage. Comme ça, on fait 18. Je prends une deuxième rage. Comme ça, je les tue et on n'en parle plus. Voilà. Bim ! 32 dégâts en un tour. Ça, c'est un érudit comme on les aime. Allez, un autre combat. Voilà. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Pétons des fesses. 49 dégâts il faut faire cette fois. On a l'attaque de combat rapprochée. Donc on va se déployer là. On va prendre notre petite rage qui soigne. Et faire 22 ici. Ah, il tape avec son livre. Excellent. Ah, il y a des rails sur le livre. J'aime beaucoup. Du coup, derrière. Une petite rage. Et on va se rapprocher. On va faire mal à lui. Parce qu'on sait qu'il fait mal avec son armure. Donc comme ça, c'est géré. Il n'a plus d'armure. Il va être obligé de s'en remettre. Alors. Lui, il va nous annuler une carte. Mais avant, on va se débarrasser de celui-là. C'est rigolo. Il devra attaquer cette case aussi. Ouais, ok. C'est parce qu'il y a le symbole. On va faire 18 là. Là, on va faire 28. Donc si je vais là, je le tue. Nickel. Par contre, il faut que je fasse encore 4 de dégâts. Mais un seul fracas. Et ça devrait être bon. Du soutien avec toi, tiens. Le péché vide. Un peu plus de rage. Un peu plus de rage. Un peu de provision quand même. On peut servir. Ok, on va aller chercher les ressources qui sont là. Des langues. C'est pas dingue tout ça. C'est pas dingue. On va aller chercher l'amélioration quand même. On n'a pas des masses. Alors, ça c'est du soin flat. Ok. Ça c'est du dégâts. Et ça c'est de l'armure pour chaque carte jouée. Et ça c'est détruire l'armure de la cible. Alors ça sur un fracas, ce serait vraiment pas mal. On va aller chercher le fight qui est là. On a le combat rapproché. Donc on va se mettre là. On va prendre une rage. Et on élimine celui-ci. Hop là. Et après, on va aller faire un petit truc dans leur ligne. Par là. Voilà. Parfait. Il faut faire 22. Enfin 20. On va faire 22. Ah non, il n'y avait pas assez de PV pour que je lui fasse des dégâts. C'est ça ? 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 Ça vaut du fer, moi. Tenez-moi du fer. Tenez-moi du fer. On devient paranoïaque. On va faire le combat quand même. On va voir un peu ce que ça donne. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Ah si, on a le fracas qui permet de péter les armures. Ça, c'est nickel. Du coup, elle ne nous ramènera pas là où on voulait être. Alors lui, par contre, il faut qu'on tue le champion. Donc on a tout intérêt à prendre la rage. Fracas ici. Donc on fait un peu de dégâts ici. Et on va éliminer lui puisqu'il nous attaque de n'importe où. On se prend là à contre-mesure, mais on ne pouvait rien de toute façon. Toi, tu n'attaques pas là. Tu t'es mis à un endroit où tu n'attaques pas. On est d'accord. Ouais. On pourrait booster la rage. Encore booster la rage. Et on se met ici. Et c'est l'outil, c'est... Qu'est-ce que t'as de beau ? La bête ! On inflige des dégâts à tous les personnages, vous y compris. On n'a pas assez de soin pour ça quand même. Ah, je ne peux pas reculer là. Un combat rapproché de plus, pourquoi pas. Pourquoi pas. Du fer, parfait. On est à 10, c'est toujours ça de pris. On va essayer d'aller par là. Des ressources, très bien. Par contre, on n'a pas grand-chose. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Merci beaucoup pour leur aide. Et ici, c'est un fight. On va se le faire. Tuer le champion. Qui est le champion ? C'est encore lui. Ben écoute, ça va très très bien. Nickel. On va pouvoir avoiner. On va faire une rage là. Une seule, ça suffit. Parce que lui, il y a un bouclier. Donc on va aller là. Et on va pouvoir tuer lui. Avec notre autre point. Ah, j'aurais dû utiliser ce fraquet là. J'aurais peut-être tué celui là. Alors ce qui m'embête, c'est que lui, je vais l'utiliser sur son armure. Mais tant pis. On va prendre un peu de dégâts là. Allez, on se soigne un peu. On va prendre encore un peu de soin. On va aller frapper, c'est ici. Du coup, on est obligé de se déplacer à l'ancienne. Terrible. On va te faire celui-là. Comme ça, on n'a plus que le boss. Enfin, le champion. En attendant, on se soigne. Je fais passer un peu de tour pour soigner un peu. Maintenant, on peut aller le tuer. La rage. La rage. Il va nous mettre une contre-mesure. Tant qu'il ne nous fait pas de dégâts, on peut passer des tours et se soigner. On joue la montre. Ok. Là, il faut peut-être qu'on l'allume un peu. Voilà. 48 de dégâts. Ça va le calmer. Du charbon. Alors, on est toujours paranoïaque. Ah, c'était un cul-de-sac, ça. Pas cool. Ok. On va camper juste avant d'aller là. On remonte un petit peu nos points de santé mentale. Et ici, c'est un fight. Mais on va pouvoir se déplacer. Se déployer, pardon. Alors, on va changer de stratégie. On va plutôt se mettre là. Pour que notre rage nous permette de nous déployer comme ça. Voilà. Très bien. Ensuite, on va faire un fracas là. Et on va se débarrasser. Et on n'a plus que le champion à tuer comme ça. Et on va regagner un petit PV au passage. Alors lui, c'est pas un fusilier. C'est quoi ? C'est un artilleur. Un commando. C'est un commando, ce monsieur. Très bien. On va se tp dans son dos. On prend une rage. Une rage. Et on cogne. Et on prend le fer. Et on prend un petit niveau au passage. Et on va voir un peu ce que vaut ce boss. Alors. Oula. Ça ne me plaît pas du tout ça. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Alors là, 150 PV gris. 150 PV gris. Et ça, c'est le boss. Est-ce que c'est le genre de construction ? Oh, je les sens mal. Oh, que je les sens mal. Dans le doute, on va taper sur lui. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Au gauche. Alors, un fichier de dégâts sur plusieurs cases. Et ils vont nous annuler deux cartes. Putain. Ok. On va mettre le plus gros coup possible. Ah, mais je n'avais pas vu. Il a changé. Ah, il s'est tp. Et du coup, il a changé. Il a les PV de celui-là. Ah, la vache. C'est une mégère. Ah, bah, ouais. Bah, il mérite son nom. On va pas se mentir. On va essayer de faire en sorte qu'ils attaquent loin. T'es bien enragé après une nuit dans ta tente. Bah, écoute. On n'a pas le choix. Les ennemis, c'est eux qui nous embêtent. Ah, la double contre-mesure. Purée, quoi. Alors, lui, il fait rien. Mais j'ai l'impression qu'il a été immunisé aux dégâts, en fait. Il faut vraiment que je tape sur celui-là. Sinon, ça fait rien. Il nous a pris un fracas. Ok, donc on va booster notre rage. Booster notre rage. Le fracas ici, qui est pile en dehors du combat, justement. C'est parti. Ouais, c'est ça. Quand ils sont en pierre, ils sont immunisés aux dégâts. Très bien. Non, mais c'est de pire en pire. Bientôt, il va couvrir toute la zone, là. Sans déconner. Ok, une rage, une rage. On avoine. Et on se replie. J'avais pas vu, là. Tous les ennemis marqués pour gagner, tous les autres sont immunisés. J'ai perdu un tour, en fait. Ça, ça peut faire mal aux fesses de perdre un tour dans ce genre de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il nous a annulé ? Un combat rapproché, c'est pas hyper grave. On peut se prendre une rage ici, pour aller taper dessus. Putain, mais par contre, c'est pareil, lui, on n'a fait aucun dégâts encore, quoi. On le cogne. On va essayer de s'éloigner pour qu'ils aient envie d'attaquer loin, pareil. On prend zéro d'armure. Heureusement, on se soigne de cinq dégâts partout. Donc c'est plutôt cool. Ça commence à jouer, mine de rien. Le vampire sur les combats longs, je pense qu'il est assez fort. Alors, il nous attaque là, c'est parfait. On va pouvoir aller tout mettre sur sa tronche. Donc on prend une rage. Une rage. Une rage, et on se téléporte là-bas. Enfin, on saute et on fait des dégâts. Ok, c'est lui. Petit à petit, non, ça va, nos points de vie, ça va. L'autre là, il prend, il va nous annuler une carte. Lui, il nous fait quatre de dégâts. Et lui, il faut juste qu'on l'évite. Dix-huit, quoi, de dégâts. Au secours. Qu'est-ce qu'on a ? On a le fracas pour l'armure, ouais. On a une rage de base. On va cogner. Et on cogne. Ça fait douze, hein, c'est un peu plus que le fracas. Si on n'a pas de bonus, autant taper avec ça. Alors, elle est restée là, la marque. Ah, il nous a annulé notre rage, qu'il nous soigne. On va mettre la plus grosse tatane possible là. Et on va reculer un peu avec un fracas. Pas de dégâts, mais on va essayer de faire en sorte qu'il... Il a plus que dix du PV, lui, mais j'imagine qu'il va bouger. Oh, il n'a pas bougé. Oh, là, on a une bonne opportunité. Et bien sûr, on n'a pas de fracas. On va prendre une rage. On peut se déplacer jusqu'ici, heureusement. Alors, est-ce que ça marche ? Oh, oui ! GG, Willykins ! GG ! C'est très très bien joué, ça. Un petit soutien. Un petit peu de soin qui va créer une copie. Alors, ça, c'est hyper dangereux, on a vu, parce qu'on en pioche des masses, après. Alors, c'est des soins, donc c'est pas si mal, mais ça peut être gênant. Conservez l'armure pour le prochain tour. Merci Ardharin et merci Zikino. J'ai mis le que c'est des jets, Zikino. Cette espèce de bouton power tourné de 45 degrés. Conservez l'armure, on n'a pas trop d'armure avec ce perso, on n'en a même pas du tout. Et ça, ça fait quoi ? Retire toutes les cartes en main et de la prémonition et donne de la force. Ouais, allez, pourquoi pas. Et on prend le fer. Non, non. On n'aime pas ramasser 20 fer, quoi. Mais bon, au moins, on l'a réussi. On débloque son niveau 2. C'est plutôt propre. Bien joué, bien joué. Si, si, ça se voit, Zikino. Et c'est vrai qu'au premier coup, j'ai vu un bouton power. C'est mon œil qui a l'habitude de voir des boutons power, je pense. Elle se resserre tout à coup sur mon chemin. Féroce, violente, puante, aussi énorme que des ours. Ces trois ombres apparurent tout d'abord derrière moi. Et mes blessures n'arrangèrent pas les choses. Je perds ni connaissance, mais pas avant d'avoir senti une puissante taillade qui plongeait à mon esprit dans les ténèbres. Mais non, on a gagné contre les ombres. Bon, le médecin, t'as redroit à un essai. Allez. Mille de charbon. Professionnel, aucune dépense d'énergie. Nickel. Il est de retour et il n'est même pas mort. Par contre, il est fatigué. On n'a toujours pas débloqué de nouvelle classe. On a des soldats de type devin. Et un soldat de type enfant de la rage. On n'a pas de devin encore. Le devin, il fait quoi ? Permet d'attaquer un ennemi. Ça prétend à vous attaquer. Ok. Et il a du bouclier. Donc il faut jouer avec la prémonition et le bouclier. Pourquoi pas. J'ai du soin. C'est pas trop rigolo. Un soldat de plus. On a beaucoup d'enfants de la rage en fait. C'est un peu le... Enfin, c'est pas le problème. Mais ça nous limite un peu dans nos choix. Si je prends ça, je pourrais pas avoir de magicien. Mais il a l'air rigolo à jouer. Alors, ils sont identiques, on est d'accord. Ouais, on va le prendre. Allez, hop. C'est Darkest Train Home. C'est un peu ça, ouais. Il y a un côté Darkest Donjon, un côté Into the Bridge. Vraiment sympa. Alors, avec nos points, on pourrait améliorer notre soldat tout juste revenu à la vie. Petit ingénieur. Améliore ses points de puissance. Vas-y, non. Améliore ses PV. Il a pas de PV. Améliore ses PV. Voilà, GG. D'ailleurs, est-ce que les PV qu'on gagne, ils restent ? Non, les PV qu'on avait gagné, on avait gagné plus 4 là, avec un des ingés. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça reste pas. Ça dure pendant la mission, mais pas après. C'est quoi le prochain wagon qu'on pourrait faire ? Les recherches. Ça serait pas mal de le faire quand même. La salle d'entraînement, mais il faut un plan, visiblement. Ok. Le ferroviement ancien. On n'a plus de ferroviement ancien. On a 6 équipages sur 6 dans la baraque. Très bien, dans le truc de recrutement. Tu pensais à Last Train Home ? Oui, il y a aussi, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça aussi. Last Train Home, où effectivement, on est dans un train et on avance de mission en mission. Mais Last Train Home a un petit peu plus, en tout cas, purement gameplay, je parle. Plutôt un petit côté Frostpunk mixé avec un jeu de tactique comme ça. mixé avec un XCOM, on pourrait dire. Ouais, mixé avec un XCOM dans le gameplay. Les deux, je pense, enfin, ce jeu-là et Last Train Home vont être très cool. Mais Last Train Home ne sort que le 28 novembre, alors je fais avec ce que j'ai. Non, et puis Squatch me l'a offert, ce qui est très cool. Je comptais l'essayer, de toute façon, il avait l'air sympathique. Vu que j'aime beaucoup Darkus Donjons, mais que je n'arrive vraiment pas à accrocher. Celui-là, je pense que je peux accrocher. On va arrêter par contre la VOD là. Ça a suffisamment duré, elle est suffisamment longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous n'avez pensé. Si vous voulez dire envoie à la VOD dans le chat, allez-y, je bois ma petite gorgée d'eau. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501